Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver après mes vacances qui m'ont fait grand bien, j'espère que plusieurs d'entre vous l'ont également vécu et que vous revenez aussi reposer que je le suis parce que c'est ce qu'il nous faut aussi parfois nous ressourcer physiquement. Voilà, alors j'arrête de bavasser, je vais avec grand plaisir reprendre avec un petit tirage sur les énergies actuelles sachant que cette vidéo est une vidéo intemporelle mais qu'au moment où je l'ai fait nous sommes dans les énergies de nouvelle lune du mois d'août 2020 donc qui est une nouvelle lune en Lyon donc avec une énergie d'action, là ça fonce maintenant avec courage, voilà. Alors parfois avec orgueil et arrogance certes mais le signe du lion est quand même un signe d'action, voilà. Pas tellement d'introspection, plutôt dans le matériel là. Donc voilà, je veux voir un petit peu comment ça va se goupiller. Alors j'ai plein de nouveaux oracles, je me suis fait plaisir là pendant ces vacances. Je vous les mettrai sur le blog, j'ai une page, je crois mes tarots oracles favoris, quelque chose comme ça mais je vous le mettrai sur le blog comme ça. Vous pourrez les retrouver pour ceux qui souhaitent savoir quel jeu de cartes j'utilise. Alors on va regarder tout de suite ce qui se passe pour le sujet qui vous préoccupe le plus, c'est-à-dire évidemment votre autre. Ok, il y a eu peut-être pour certains, certaines d'entre vous des discussions, ça saute dans tous les sens, des discussions parfois houleuses qui se sont produites. Alors excusez-moi, je fais tout dans le désordre, donc je reprécise que mes vidéos, je les fais, vous prenez uniquement ce qui résonne, si ça résonne pas, c'est pas pour vous, vous ne prenez pas. C'est pas grave, il y en aura peut-être d'autres qui vous parleront plus et puis voilà. Pareil, je ne connais pas forcément tous les oracles, le tarot, mais je canalise, enfin je me laisse porter par mon instinct, donc si vous, vous les connaissez, ne m'en veuillez pas parce que je ne parle pas forcément de ce que signifie véritablement la carte, je parle de ce qui me vient en tête à l'instant T. Voilà, je reprends donc, quand je dis il ou elle, pareil, adapté pour vous, puisque souvent je dis il parce que je suis une femme, mais vous pouvez être une personne masculine, féminine, avec une énergie masculine, féminine, peu importe, on parle toujours de polarité et pas forcément de sexe. Alors, il y a eu pour certains, certaines d'entre vous, des discussions avec votre autre qui ont été houleuses, qui ont débouché par des, qui ont débouché sur des accords peut-être, enfin en tout cas sur quelque chose qui vous a mis vraiment en joie. Mais attention, patatras, certains, certaines ont vécu de nouveau le retour du grabuge avec cette tour-là où tout s'effondre. Donc en gros, votre autre, il revient, vous vous parlez, vous avez eu des discussions houleuses, vous avez peut-être mis les choses à plat en jouant en cartes sur table, hop, il vous a peut-être fait des promesses, voilà, ou en tout cas, il a laissé sous-entendre que ça se passerait mieux, voilà. Et puis là, vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de trahison qui arrive derrière, et là vous vous dites, je vais le tuer. Là, je vais le tuer, c'est pas possible, il se moque de moi. Voilà, et ça se confirme, là on voit que vous êtes acculé, par rapport à cette personne. Alors, je vais prendre le line of love, hop, vous voyez, là j'ai une question d'enfant, qui peut être l'enfant intérieur, mais vous voyez, il y a des racines aussi. Ça me fait penser beaucoup à votre relation, alors bien sûr, je le redis, je canalise sur l'énergie du plus grand nombre, alors ça parlera, encore une fois, pas à tout le monde. Là, je pense qu'il y a des liens qui datent vraiment de vie antérieure, pour ceux qui y croient, voilà. Et vous vous sentez très chanceux, chanceuse d'avoir rencontré cette personne, mais ça peut être aussi un fardeau. Sachez que quand on rencontre des âmes sœurs, des âmes synchroniques, des flammes jumelles, peu importe comment vous les appelez, c'est toujours pour nous faire travailler dans notre incarnation sur, généralement, un gros problème, mais, enfin, voilà. Sur une constellation de petits soucis qui tournent souvent autour d'un gros problème. Par exemple, on pourrait travailler sur la patience. J'ai des personnes qui travaillent sur la confiance en eux, sur la vision qu'ils ont de leur corps, ou sur nos certitudes familiales, notamment, voilà. Cette relation est malgré tout très lumineuse. J'avais déjà le soleil, là j'ai de nouveau la lumière qui revient. Je pense qu'il y a quand même des choses qui se sont débloquées chez certains et certaines d'entre vous. Mais, vous voyez, j'ai la trahison qui revient. J'ai quand même une notion où, là, cette personne qui est revenue vers vous, ou en tout cas, avec laquelle vous avez pu avoir des discussions qui ont été assez tumultueuses, finalement, vous retrahit encore une fois. Et là, vous commencez à en avoir ras-le-bol. Donc, je vais tirer sur la psyché de cette personne, avec un oracle particulier qui s'appelle le Dark Mirror, et qui travaille vraiment sur les sentiments sombres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette personne de cœur... On voit que vous avez une importance... Donc là, je vais parler aux féminines. On voit que vous avez une importance cruciale dans la vie de cette personne. Pourtant, il vous fait faire face à un sentiment de trahison. Il faut que vous sachiez que si cette personne se sent trahie, enfin, vous a trahie, c'est parce qu'elle s'est sentie trahie. Alors, pas forcément par vous, mais trahie souvent par la vie. On me transmet des messages, parfois, c'est un peu glauque. Voilà. Et vous, vous en avez marre de pleurer pour cette personne. Et d'ailleurs, lui aussi, elle a voulu venir, alors je vais la prendre. Il y a une histoire de volonté... Enfin, j'ai l'impression que cette personne essaye de rester dans votre énergie, parce que cette personne sait que vous êtes... Je ne peux pas forcément dire l'homme ou la femme de sa vie, parce que pour certains, ça ne se concrétisera pas forcément comme ça. Mais cette personne sait que vous avez un lien extraordinaire. Elle est complètement consciente... Je vais arrêter avec celui-là. Elle est complètement consciente de ça. Et pourtant, cette personne n'arrive pas à se... N'arrive pas à s'empêcher de retourner un peu dans ses récurrences cycliques. Alors... Ouais, mais il y a du retour. En fait, ça fait yo-yo tout le temps. Cette personne revient, repart, vous retrahit, vous laissez quand même revenir. Voilà, il y a toujours un peu des nouveaux départs comme ça. C'est une relation qui dure vraiment sur le temps. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vivent ça depuis déjà un long moment et qui commencent à en avoir sérieusement marre de tout le temps. Voilà, de ne pas savoir comment se positionner face à cette... Mais vous êtes quand même sur un pied d'égalité dans cette relation. Lui, il vous fait souffrir. Mais sachez que lui souffre également. Alors, certainement, pas forcément à cause de vous. Mais d'éléments de sa vie. Et quelque part, en fait, il vous fait porter cela. Ouais, dans cet amour. L'amour, il est là. Il est vrai. De cette autre aussi. De la part de cette autre. On n'en doutait pas. Mais cet autre, il est malheureux profondément parce que... Il y a trop de choses qui couacent chez lui. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec vous, en fait. Des choses qui n'ont rien à voir avec vous. Ça, c'est toujours dur à entendre. Mais parce que quelque part, c'est aussi l'ego qui parle. On voudrait être tellement au centre de l'univers de cette personne qu'on se dit. Mais c'est forcément vis-à-vis de moi. Voilà. On se croit toujours un petit peu coupable de tout par rapport à cette personne. Mais non, il a d'autres problèmes que vous. Et du coup, c'est plutôt les autres problèmes qui pourrissent votre relation que l'inverse, en fait. Voilà. Même si... Ouais. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Vous, vous portez votre fardeau. Lui aussi, en fait. Le problème, c'est que par son attitude, il vous le fait porter également. Voilà. Vous, il va falloir que vous restiez un petit peu sur vos positions. Avec une attitude tant que faire se sereine. Parce que sachez que c'est normal que cette personne agisse de cette façon. Prêche le chaud, le froid. Enfin, voilà. En fait, il ne sait pas comment se positionner. Mais comme vous êtes un impondérable dans sa vie. Comme vous êtes son tout, quelque part. Enfin, il s'identifie énormément à vous. Pour lui, l'amour, c'est forcément lié à vous. Cette personne, c'est à vous qu'elle fait payer les erreurs de sa vie actuelle. Alors, vous ne l'avez pas mérité. Mais c'est une des épreuves aussi. Il faut se le dire que vous devez certainement vivre. La façon dont vous allez y réagir, quelque part, va motiver votre propre guérison. Là, on voit que vous contemplez une grande perte aussi par rapport à cette personne. Alors, moi, j'aimerais avoir un petit conseil pour vous, pour vous en sortir. Parce que je trouve que ce n'est pas toujours agréable de... On ne sait pas toujours sur quel pied danser avec cette autre. On ne sait pas toujours si on doit accepter tout ou pas. Alors, moi, je vous donne mon sentiment. Vous en ferez ce que vous voudrez. Pour ma part, je trouve qu'il ne faut pas tout accepter. Il faut accepter ce qui nous est quand même un peu confortable. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas... Ce n'est pas parce que c'est une âme sœur, une âme synchronique, ou peu importe comment vous l'appelez, qu'il faut tout accepter de cette personne. N'acceptez pas de vous faire molester, que ce soit physiquement ou verbalement. N'acceptez pas de vous faire traiter comme une vieille chaussette. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Ça, ce n'est pas le travail sur notre âme. Qu'on fasse face à une personne qui est dans le mal-être et qui peut nous le faire porter sur les épaules, c'est une chose. Mais on n'est pas obligé de supporter les sautes d'humeur perpétuelles d'une personne qui se comporte comme un gosse. Voilà. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un gros franc-parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, surprise ! Voilà, c'est moi. Alors, un outil de guérison pour vous. Elles sont immenses les cartes, j'ai un peu de mal à les battre. Non, là, il y en a trop. L'amour inconditionnel. Ça, c'est ce que vous, vous portez l'un et l'autre. C'est vraiment ce que vous, vous portez l'un et l'autre. Je ne peux pas vous le dire mieux que ça. Mais il faut se libérer de cette foudre, de ces moments d'incertitude énormes que vous fait vivre cet autre qui ne vous respecte pas quand il fait ça. Quand il revient, repart, revient, ne sait pas se positionner vis-à-vis de vous. Au bout d'un moment, ce n'est pas parce qu'il y a de l'instabilité dans le reste de sa vie qu'il est obligé de tout vous faire porter. Alors, moi, je vous conseille de l'aider tant que vous le pouvez, de le soutenir tant que vous le pouvez. Mais à partir du moment où ça devient insupportable pour vous, il faut s'en libérer. Il faut vraiment s'éloigner de ça. Cette personne, si vous en arrivez au point de vous dire, mais je vais le détester parce que je n'en peux plus de ce qu'il me fait vivre, je pense qu'il faut à ce moment-là, même si c'est extrêmement dur, il faut s'en détacher. Au moins pour un temps, en se disant là, il faut au moins qu'il travaille un petit peu sur lui et après peut-être qu'il reviendra mieux, prêt à une véritable relation, prêt à un véritable échange. Voilà, plutôt que de supporter l'insupportable en fait, tout simplement. Alors, je vais prendre juste celle-là. Oui, je pense que ça, ça vous mènera vers vraiment un état de grâce aussi d'attente beaucoup plus sereine où vous saurez que cette personne, elle reviendra toujours vers vous parce que, je l'avais là tout à l'heure, le retour, c'est quelqu'un qui reviendra toujours vers vous parce que cette personne ne peut pas vivre sans vous. Clairement, et tout comme il y a plein de moments où vous vous dites, mais je ne peux pas vivre sans cette personne non plus, je ne peux pas vivre sans cette autre. Ce qui est vrai parce que vous vous êtes incarnés ensemble, alors pour ceux qui croient en la réincarnation, moi j'y crois donc je vous expose mes croyances, mais pour moi, vous vous êtes réincarnés ensemble, c'était aussi pour vivre des choses ensemble. Ce n'est pas juste pour s'ignorer ou juste se faire du mal, non, il y a aussi de belles choses à vivre ensemble. Donc, vous avez raison de vouloir aider cette personne, aider cette personne tant que cela vous est convenable. A partir du moment où l'autre se comporte de façon atroce avec vous, lâchez l'affaire parce que là vous n'avez pas à supporter ça. Si les va-et-vient incessants, vous ne les supportez pas, vous pouvez aussi taper du poing sur la table. Je vous rassure tout de suite, pour ceux qui ont des choses à vivre avec un lien d'âme, leur autre, ce n'est pas parce qu'à un moment, ça peut clasher entre vous que vous ne retrouverez pas cette personne. Je pense qu'il faut que vous soyez vous-même. Si vous êtes quelqu'un d'intempérament colérique, soyez vous-même. Eh bien oui, s'il doit vous aimer, il vous aimera tel que vous êtes, tout simplement. Sinon, c'est qu'il ne vous aimera pas vous, il aimera la représentation qu'il aura de vous. Donc voilà, ne flouez pas votre propre personnalité pour lui plaire et pour qu'il se passe quelque chose qui de toute façon vous fera souffrir puisque vous ne pourrez jamais être vous-même. Soyez vous-même dès le départ, soyez entier, entière, je vous en conjure, vraiment, montrez-vous tel que vous êtes parce que c'est comme ça que vous pouvez grandir ensemble aussi. Voilà, j'arrête de vous embêter avec mes trucs. Et c'est comme ça que ça pourra vraiment grandir. Ça, j'en suis persuadée. Voilà, alors, un petit tour encore. Ouh ! Ah mais voilà, mais regardez-moi ça, il y a de l'amour, mais c'est énorme entre vous. C'est énorme. Il y a de l'amitié aussi, du soutien de votre côté, très certain, non ? Ah ouais, l'amour est... Regardez, ça n'arrête pas de sortir. Il est vraiment... C'est énorme l'amour qu'il y a entre vous. C'est énorme. Allez, on va prendre mon oracle moche. Il est affreux. En plus, il n'est pas pratique parce que les cartes sont toutes molles. Voilà. Je sens que je vais devoir le couper. Oups là ! J'ai de nouveau l'enfant qui ressort. Il y a quand même quelque chose du point de vue de cet enfant. Et regardez, dans la même configuration que tout à l'heure, j'ai l'enfant et le soleil qui ressortent. Donc là, c'est quand même du bonheur. Alors, peut-être que vous avez des enfants ou que cette personne a des enfants ou que vous aimeriez ou que vous en avez ensemble. Toutes les configurations, c'est un petit peu possible. Je vais essayer de décanter un petit peu tout ça, de décortiquer le truc. Sur cet enfant, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On va demander une petite précision. Allez, elle est là. Ouais, je suis tombée sur le fragment. Donc, j'ai l'impression que cette relation telle qu'elle est actuellement, avec cet effet de je reviens, je reviens pas, je trahis, je repars, je machin, je reviens, mais je t'aime, mais machin. Enfin, j'ai l'impression que ça vous blesse profondément, vraiment dans votre être profond, jusqu'à l'enfant intérieur. Ouais, et quelque part, il faut vous préserver. Il faut vous préserver de tout ça. Donc, voilà, encore une fois, ne supportez pas l'insupportable. Ça, vous n'avez pas à vous trimballer avec, voilà, à vous coltiner ça. Ouais, de nouveau, j'ai une histoire d'âme, là, qui ressort de... Ouais, et la confidence, n'hésitez pas à regarder, comme là, n'hésitez pas à en parler quand même autour de vous. Je suis sûre que vous devez bien avoir une ou deux personnes à qui vous pouvez le verbaliser, malgré tout. Vous pouvez aussi demander conseil à vos amis proches. Ça fait toujours du bien de se sentir entouré, donc n'hésitez pas. Alors, sur la finalité... Ouh ! Ouais, alors là, ça fait vraiment beaucoup, mais allez, je fais la folle et je les prends toutes. Ouais, il y a une direction du cœur qui est donnée par rapport à cette personne. C'est vous... Tous ces va-et-vient vont vous permettre, malgré tout, de vous positionner quand est-ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous êtes en recherche d'équilibre et même si ça semble fou de se dire ça, ces va-et-vient de cette personne vont vous permettre à vous, à un moment, de prendre vraiment une décision. Alors, elle ne va pas être simple à certains moments, pour certains d'entre vous. Il y en a même pas mal, à mon avis, qui vont devoir mettre le haut là à cette personne qui les fait souffrir parce que cette personne se comporte comme un enfant, véritablement. Je veux, mais je ne veux plus. Donc, bon, au bout d'un moment, ce n'est plus viable dans le quotidien, on ne s'en sort plus. Donc, voilà, je pense qu'à un moment, vous allez taper du point sur la table et dire ça, cela ne m'est plus convenable, je ne peux plus vivre comme ça et donc on change. Vous allez purifier, vous, votre relation avec cette personne afin de ne pas répéter les schémas des visions derrière puisque le but de l'incarnation, c'est bien d'élever nos âmes. Donc, ce n'est pas de répéter les mêmes, voilà, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'on a pu faire. On se retrouve dans des configurations dans lesquelles, par exemple, si vous avez vécu dans une vie, une rupture extrêmement difficile avec une âme, vous pouvez la retrouver dans la vie d'après, voilà, pour revivre cette rupture, pour grandir, en fait, pour faire grandir votre âme de ce lien et ne pas vous retrouver en échec. Mais parfois, il faut aussi sortir de ces schémas de vie antérieurs et retracer une nouvelle voie, se délester de poids qui sont trop lourds et se protéger. Donc là, j'ai une carte de protection avec l'œil de tigre et qui est du plexus solaire et racine aussi, pardon. Le plexus solaire, c'est le bonheur et quelque part, il faut que vous fassiez le choix de votre bonheur, c'est ça le plus important. À un moment, je pense que vous allez devoir choisir entre le bonheur de cette personne qui jongle avec vous ou votre bonheur à vous et clairement, choisissez votre bonheur à vous. Et si vous êtes vraiment dans un lien sacré, ne vous en faites pas, cette personne, elle reviendra toujours. Voilà, alors évidemment, il ne faut pas forcément lui exploser à la figure, comme je le dis toujours, mais on peut quand même s'exprimer de façon claire, correcte, en expliquant que ça n'est plus possible pour nous. Voilà, donc il y aura certainement de la culpabilité de votre côté, mais regardez, il y a de nouveau le retour. À chaque fois, cette personne revient vers vous pour de la communication, donc surtout ne vous en faites pas. Voilà, exprimez-vous de façon honnête avec cet autre, parce que cet autre pourra l'entendre. Alors, peut-être que ça initiera des séparations de quelques jours, quelques semaines, mais parfois il faut en passer par là pour que la relation prenne un nouvel allant et se passe mieux, tout simplement, plutôt que de subir quelque chose qu'on n'arrive plus à assumer, et qu'on ne peut pas assumer, que dans notre cœur, on ne peut plus supporter, parce que cette personne nous fait trop de mal, alors que souvent, on est prêt pour cette personne. Voilà, alors je vais tirer un petit dernier conseil, j'ai envie de tirer un conseil de l'oracle des anges, hop là, et puis après je vous laisse, ça fera une vidéo déjà assez longue. Un petit conseil pour la plupart des personnes qui me regardent. Au moins, c'était franc. Et je suis tombée sur cette très belle carte, rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà, donc encore une fois, faites ce qui vous est confortable à vous aussi. Ne vous auto-traumatisez pas en vous disant qu'il faut absolument que vous soyez compliant avec une personne qui vous fait souffrir. Que ce soit un lien d'âme ou pas, on s'en fout quelque part. Vivez dans votre bonheur, c'est ça le plus important. Donc voilà le conseil que je peux vous donner dans les énergies actuelles. Il y a énormément de chamboulements, là il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses qui sont entreprises par votre autre comme par vous dans ce tirage qui, encore une fois, est intemporel, donc commencera à partir du moment où vous le regarderez. Voilà, donc et je vous incite encore une fois à faire ce qui vous semble juste en restant dans l'amour, dans la compréhension, dans la délicatesse avec cet autre qui, malgré tout, c'est bien ressorti, est encore une fois mal et retourne aussi un petit peu dans ces récurrences cycliques et dans une attitude très enfantine. Mais voilà, vous pouvez comprendre cette situation sans pour autant accepter que l'on vous traite de façon, de mauvaise façon et en disant les choses clairement, en exprimant votre amour et vos envies clairement, parce que c'est pas antinomique, vous pouvez aimer la personne mais décidez de vous en éloigner parce que, à un moment, cette personne vous fait trop de mal. Eh bien, je suis persuadée, en tout cas les cartes nous l'indiquent, que, voilà, que cette personne reviendra toujours vers vous, parce qu'elle cherche aussi votre honnêteté. Voilà, et votre entièreté. Eh bien, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501